Alors nos best practices sur les réseaux sociaux et sur la relation client sur les réseaux sociaux messagerie instantanée le premier ce serait être outillé fondamental d'être outillé on peut pas demander à des chargés de relations clients de se connecter sur facebook pour répondre à leurs clients c'est pas possible pour une pour une entreprise c'est pas possible pour une moyenne boîte c'est pas possible pour une grosse boîte quand on crée juste sa boîte et qu'on est tout seul c'est peut-être jouable mais dès qu'on est un minimum structuré un minimum une grosse organisation il est obligatoire d'être outillé donc je ce serait vraiment mon sujet être outillé ça me semble vraiment fondamental un outil de relations clients sur les réseaux sociaux la messagerie instantanée le deuxième best practice serait mesuré mesure 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 mesurer les canaux quel est le canal de relations clients digital le plus performant est ce que c'est facebook messenger est ce que c'est l'e-mail est ce que c'est whatsapp est ce que c'est twitter est ce que c'est apple business chat peu importe mais en tout cas il faut pouvoir mesurer à un moment donné on est vraiment dans des entreprises où la notion de résultats la notion de d'indicateurs la notion de kpi elle est vraiment fondamentale et elle est structurante et être en capacité de mesurer c'est quoi le questionnaire de satisfaction c'est quoi le nombre de demandes c'est quoi le temps moyen de première réponse c'est quoi la typologie de questions demandées c'est quoi la productivité d'un agent de relations clients tout ça c'est des éléments et c'est quoi le questionnaire de satisfaction tout ça c'est des éléments fondamentaux donc deuxième deuxième best practice mesuré et le troisième best practice ce serait lancer vous jetez vous à l'eau tester essayer à un moment donné il y a vraiment une prime au premier entrant oui on va faire des erreurs oui tout ne va pas être parfait oui on va devoir jeter des choses oui on va devoir en recréer d'autres donc il s'agit pas de dire mettez tout votre argent dans un nouveau projet de relations clients digitales mais en tout cas faites des essais faites des essais régulièrement testez vous et apprenez avec vos partenaires apprenez avec vos partenaires de type facebook apple amazon google apprenez avec vos outils de relations clients sur les réseaux sociaux soyez proche d'eux parce que plus tôt vous vous lancez plus tôt vous avez accès aux bêtas plus tôt vous avez accès aux nouvelles features plus tôt vous pouvez plutôt vous pouvez les implémenter et du coup la marche la barrière à l'entrée elle est moins forte et c'est extrêmement important aujourd'hui se relancer sur la relation client sur les réseaux sociaux si on n'en a jamais fait avant c'est potentiellement beaucoup plus compliqué que si on le fait depuis deux trois ans où c'est juste un canal de plus à lancer voilà mes trois best practices